Bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 23 janvier 2023 en 8h29, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On le sait, beaucoup, beaucoup d'événements se produisent en ce moment, se passent en ce moment, on les vit tous ensemble, des événements qui ne sont pas faciles et il y en aura de plus en plus. On a beaucoup de cycles qui sont en train de changer, beaucoup de catastrophes aussi qui sont peut-être en train de se préparer, des cataclysmes qui sont cycliques aussi et qui sont d'autres en retard, d'autres très en retard, donc possibilité de grands événements cataclysmiques. Puis un des périls qui nous pend au bout du nez, c'est, ça peut arriver n'importe quand, c'est arrivé souvent, c'est un astéroïde, un météorite qui va nous ramener à une époque très lointaine qui n'était pas facile ou c'était presque une extinction totale. D'ailleurs, parlant d'extinction totale, j'ai des informations, vous l'avez déjà entendu sûrement, mais je vais y revenir parce que c'est très actuel dans ce qu'on vit et ça concerne aussi notre anxiété avec les événements apocalyptiques qui s'en viennent peut-être, sûrement. C'est le fameux livre d'un certain notaire qui était un scientifique aussi dans les années 60, d'Adam et Ève, que la CIA avait classifié parce qu'il y avait des informations troublantes là-dedans sur un renversement de pôle, sur une aire glaciaire, sur un autre événement comme le jeune Dryas qui devrait se produire dans les années à venir, si on était dans les années 60. Ça a été déclassifié dans les années début 2000, c'est passé vraiment à l'improviste sous silence, il n'y a pas grand monde qui s'en sont rendu compte, mais il y a d'autres informations qui sont restées aussi secrètes de ce fameux livre-là, on n'a pas tout déclassifié et je vais y revenir parce que c'est très approprié. Pendant ce temps-là, on a des astéorites, des météorites qui sont vus dans le ciel et de plus en plus observés et rapportés. Il ne serait pas étonnant que, comme c'est déjà arrivé fréquemment, on soit touché ou qu'on soit frappé par un astéroïde ou une météorite et que ça nous, comme je vous le disais, ramène à presque une extinction. De la vie sur Terre, c'est déjà arrivé, on n'a qu'à penser aux événements qui ont amené à la disparition, l'extinction des dinosaures, entre autres. On apprend qu'il y a un astéroïde 2023 BU qui va survoler la Terre à peu près à 30, même pas 30 000, c'est très très proche, c'est le quatrième plus proche jamais enregistré le 26 janvier. C'est possible qu'il n'y ait absolument aucun problème. On voit que la NASA, avec d'autres gouvernements, mette sur pied des programmes de défense pour détourner une menace de météorites ou d'astéroïdes, on a vu ça, donc on est conscient que probablement ça s'en vient plus vite qu'on pense. Quand les gouvernements se lancent dans des projets comme ça, c'est parce qu'on veut rassurer le monde, mais probablement qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire. Que leur tentative, même si ça a été réussi, je ne suis pas convaincu que ça nous sauve d'un cataclysme comme celui-là. Un astéroïde nouvellement découvert, désigné 20-23 BU survolera la Terre à une distance d'à peu près 26 000 000, c'est vraiment pas loin. Il s'agit du troisième astéroïde à survoler la Terre depuis le début de l'année et le quatrième le plus proche jamais enregistré. 2023 BU a été observé pour la première fois à l'Observatoire Margot en Russie le 21 janvier, cinq jours avant son approche, mais vraiment très rapprochée. L'objet appartient à un groupe d'astéroïdes Apollo et à un diamètre estimé entre 3,7 et 8,2 m, soit à peu près 12,1 à 26,9, qui n'est pas énorme, mais très, 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 très proche. Est-ce qu'il va tout se désintégrer? Est-ce qu'il va juste passer? Est-ce qu'il va tomber? On le voit, il y en a beaucoup de ces astéroïdes, météorites ou astéroïdes qui tombent dans l'océan, qui tombent sur Terre, qui tombent sur des maisons. Et il y a le fameux astéroïde, je ne me rappelle plus si c'était en 2000, mais on va aller voir ensemble. Et ça avait causé beaucoup d'émoins. C'était en 2017. Si ma mémoire est, si on est d'accord là-dessus, on va aller voir ça, ou 2013. Ah, c'est celui-ci. Et voilà. La presse, une pluie de météorites fait près de 1000 blessés en Russie. OK? On ne l'avait pas vu venir, ça avait surpris tout le monde. Un météorite a explosé vendredi au-dessus de la métropole russe de Tchelyabings. Ça, c'était le 15 février 2013. Projetant des éclairs incandescents dans le ciel et blessant près d'un millier de personnes, un événement rarissime qui a semé la panique dans cette région de l'Oral. Moi, je me rappelle, j'étais en voiture quand la nouvelle était tombée et ça avait surpris tout le monde parce qu'aucune agence d'observation du ciel, des météorites, des astéorites, des astéorites, pardon, des météorites et des astéorites avaient vu venir ça. Ce phénomène est inédit par l'ampleur de son bilan humain, a été suivi par le passage d'un astéroïde surveillé de près par des astronomes qui a frôlé la Terre vendredi sans faire de dégâts. Mais plusieurs experts interrogés ont assuré que les deux événements n'étaient pas liés. Le nombre de blessés est d'environ 950, a déclaré le gouverneur de la région. Et c'était quand même un précédent bilan faisait état de plus de 500 victimes, donc on a monté ça à 1000. Bon, naturellement, les deux tiers des blessures sont légères et sont dues à des éclats de verre. Seules deux personnes sont dans un état grand, mais quand même très, très inquiétant. Et on le voit, ce n'était pas quelque chose de majeur comme objet, mais ça a été échappé. Et ça a surpris tout le monde. Une boule incandescente accompagnée d'une vive lumière blanche se déplaçant à très grande vitesse est apparue à 9h20. La veille, dans le ciel de Tchelyabings, ont rapporté les autorités. Selon l'antenne locale du ministère russe des situations d'urgence, la météorite, qui pesait selon les experts entre dix et plusieurs dizaines de tonnes, avait brûlé partiellement en entrant dans les couches basses de l'atmosphère avant de se désintégrer. Ces fragments incandescents ont, à leur tour, poursuivi leur course pour atteindre la terre, laissant derrière eux des traînées de fumée. De fortes explosions ont été alors ressenties. C'est un bolide qui a explosé au-dessus de Tchelyabings et l'onde de choc a soufflé les fenêtres des immeubles et détruit en partie des murs d'une usine à indiquer l'antenne locale du ministère des situations d'urgence. Donc, il y avait eu plusieurs vidéos. On a d'abord cru que c'était un avion qui s'était écrasé. Hallucinant, mais on n'avait pas venu venir cela. Donc, je vous laisserai l'article de la presse de Montréal, le journal La Presse, qui rapportait cet événement-là, mais il y en a plein d'autres. J'ai trouvé ce lien-là, parce que beaucoup des compatriotes québécois connaissent La Presse, et peut-être même des amis européens, cousins français. Donc, c'est vraiment pas loin. Ça passe, c'est le quatrième, le plus proche jamais enregistré. Ça, c'est vraiment, quand tu dis, tu t'allonges le bras, puis c'est là. Bien, toute proportion gardée, une façon de parler. Préparons-nous. Puis, je reviens avec ce fameux livre. D'Adam et Ève. Vous allez vraiment avoir des frissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501